Et bonjour et bienvenue dans ce lundi indé, enregistrez un live un jeudi soir sur ma chaîne Twitch. Bien sûr vous avez les liens de la chaîne Twitch, de Twitter et Facebook pour savoir leur tout ça, la chaîne Twitch, dans la description de la vidéo. En général vous avez tout dans la description, n'hésitez pas à explorer cette zone pleine de mystères où je vous mettrai bien sûr les liens du jeu du jour qui s'appelle Muffin Night, le chevalier Muffin. Un jeu disponible sur, alors attendez j'ai tout noté, un jeu de Angry Mob Games, la foule en colère en fait. Un jeu qui est disponible sur iOS pour 99 centimes, Android 75 centimes, moins cher, et sur Windows Phone qui utilise un Windows Phone de nos jours à 2,99€ et sinon vous l'avez sur Steam pour la modique somme de 6,99€. C'est un jeu qui m'a beaucoup plu déjà, vous allez être étonné par sa plate graphique. Voilà et en fait au début je me suis juste dit je vais le tester et on l'a découvert hier avec Pseudo en fait, on a commencé à y jouer puisque Pseudo est là aussi avec nous aujourd'hui. Bonjour Pseudo. Oui je suis là, bonjour. On a testé ce jeu et on a passé, enfin moi j'ai regardé perso, j'ai passé 2 heures d'affilée sur ce jeu quoi, je ne suis pas rendu compte du temps qui passe. Il y a des personnages à débloquer, on va les voir, moi je les ai tous débloqués donc vous allez les voir. Il y a beaucoup de niveaux à débloquer et on va en parler déjà en jouant parce que c'est beaucoup mieux de jouer et de découvrir un jeu comme ça. Donc vous voyez là pour l'instant j'ai débloqué tous ces niveaux, il m'en reste encore combien ? Bientôt des nouveaux niveaux donc ça veut dire que sûrement il y aura des DLC ou peut-être du contenu gratuit. Il me reste encore 2 niveaux à débloquer mais vous allez vite comprendre pourquoi pour 6,99€ vous avez de quoi jouer parce que j'en suis déjà à 2h mais je suis loin de l'avoir terminé. On va voir ça ensemble, on va commencer par le premier niveau pour vous expliquer le principe du jeu. Vous êtes un petit personnage avec ses attributs particuliers. Donc là on va aller voir directement les mises à jour. J'ai 2 points de mise à jour, vous avez des niveaux à faire monter. Voici tous les persos et un mot parce que je ne l'ai pas vu, c'est Poppy qui m'a fait remarquer. Poppy n'est pas là ce soir mais elle est là avec nous en esprit et c'est grâce à elle en fait que je n'avais pas vu les updates en gros quand vous cumulez assez de points. Voilà, vous pouvez avoir une vie supplémentaire mais il faut 10 points, là j'en ai que 2 donc c'est mort. Et vous pouvez aussi sauter sur les ennemis. Là c'est tous mes persos, je ne vais pas vous les montrer de suite, on va découvrir ça ensemble. Donc là je peux ne pas avoir de bonus ou avoir le bonus saute monstre, ça me permet de sauter sur la tête des monstres sinon vous faites la thé. On va commencer le niveau, vous voyez que je suis niveau 34 donc j'ai passé du temps dessus quand même. Là je suis le chevalier, ma petite aptitude c'est que je peux tirer des flèches dorées. Comme je l'ai fait monter au niveau 3, ça me coûte des points, ces flèches font beaucoup plus mal aussi. Maintenant vous avez vu, pour faire monter l'XP très vite, il faut prendre ces muffins. Et ces muffins vous font changer de forme, aléatoirement par contre. Donc ne cherchez pas, j'ai réussi à mourir, c'est génial. Ne cherchez pas d'ordre, vous allez tomber sur un personnage différent à chaque fois. Et comme il y a beaucoup de personnages, il faut s'adapter à leur niveau. Vous voyez par exemple là j'ai Singe, Singe peut lancer une banane qui fait Boomerang. Et là j'ai le meilleur personnage du jeu qui est Unicorn, qui peut lancer des cacas explosifs de couleur. Et là c'est la fête au village, en sachant que plus vous montez de niveau à licorne en fait, et plus ces cacas ont de dommages de zone. Donc moi j'en spam un peu partout, je pose du caca dans la joie et la bonne humeur. Histoire que je ne sois pas embêté pendant un petit moment par les ennemis avant de prendre mon muffin suivant. Parce que vous êtes... Vous pouvez faire des niveaux sans prendre des muffins. Et garder un personnage que vous aimez bien. Mais c'est plus conseillé de prendre du muffin, parce que le muffin vous fait monter de l'XP beaucoup plus vite. Vous voyez sur ce niveau là c'est 15 XP le muffin. Plus vous allez monter dans les niveaux, plus les muffins vont vous rapporter d'XP. Donc ils ont chacun leur aptitude. Ninja Kitty par exemple, plus il peut lancer des shurikens. Et plus vous faites monter de niveau, plus il peut lancer de shurikens. Voilà, j'ai réussi à mourir parce que j'ai trop mal géré mon saut quoi. On va aller de suite sur des niveaux. Donc là vous avez vu mes personnes... On va aller voir un peu les personnages. Le jeu peut se jouer à la manette. C'est magnifique. Donc les personnages. Par exemple le chevalier là je l'ai monté au maximum. On ne peut pas aller plus loin. C'est un noble guerrier armé d'un arc et de beaucoup, beaucoup de courage. Mais surtout d'arc. Donc plus vous montez de niveau. Donc au début il faut un point, un point et puis deux points pour aller au niveau maximum. Il fera de plus en plus mal. Et il ira de plus en plus vite pour vous aussi charger son attaque il me semble. Là pour sortir. Alors c'est un peu cher parce que des fois il faut naviguer à la souris. Je vais tout faire à la souris. Le lutin. Alors là je n'ai que niveau 2. Avec deux points je pourrais lui augmenter son dommage et le score aussi. Parce que certains personnages qui ne sont pas terribles au niveau gameplay. Parce que lui le lutin joue au fusil à pompe. Donc il a une portée limitée. Mais il vous fait monter le score plus vite. Donc ça peut toujours être intéressant. Vous avez le magicien. L'archer. Vous avez la licorne. Le caca licorne je l'ai monté au maximum. Donc lui il est devenu très fort. Par exemple la citrouille. Poppy me disait il est un peu chien à jouer. Parce que lui il a une attaque un peu spéciale qui fait rouler sa tête. Mais il vous fait monter le score. Donc ça peut être important. Le dragon c'est pareil. C'est le dégât. Il y a le sumo panda. Il est à courte portée mais il fait monter le score très vite. Et vous avez tous ces personnages là que vous pouvez augmenter. Mais moi pour l'instant j'ai envie de garder mes points. Il me faut 8 points de plus pour arriver à avoir une vie supplémentaire. Parce que là on me touche une fois je suis mort. J'essaye d'avoir 2 vies. Je vais vous expliquer pourquoi. Plutôt que de monter mes persos. Parce qu'après je vais vous montrer le niveau que j'appelle le niveau de l'enfer de Noël. Qui est un niveau de bâtard. Et vous allez vite voir pourquoi. Et je vous expliquerai plus tard. Mais là pour l'instant je vais vous montrer d'autres niveaux. On va passer par dessus les niveaux comme ça. Et si on allait se balader dans la forêt. Et vous allez voir que les niveaux changent. Plus vous montez plus les ennemis vont aller vite. Plus les niveaux vont être gras ou compliqués pour aller chercher les muffins. On va voir ça et bientôt on arrivera au niveau de l'enfer. Et vous allez voir ce niveau je le déteste. Je pense que Sodo est d'accord avec moi sur ce niveau. Oui carrément c'est épouvantable. C'est d'ailleurs assez surprenant que ce pic de difficulté je trouve d'un niveau à l'autre. Tu passes du niveau d'avance ça va. Et le niveau d'après c'est infernal. Plus on avance plus le niveau devienne un petit peu compliqué. Mais ça reste gérable si on se concentre. Oui voilà mais celui là. Alors que le niveau de l'enfer de Noël c'est un niveau de vatard. Faut pas hésiter à le dire. En sachant qu'au début vous débloquez les personnages. Il me semble qu'il vous faut un certain nombre de muffins cumulés sur plusieurs parties. Ou d'XP je crois. Il faut que vous montiez d'XP et vous débloquez les personnages au fur et à mesure. Donc ça c'est la petite découverte du jeu. Là j'ai mon cyclope qui envoie des trous noirs. Lui je vais sauter sur la tête grâce à mon aptitude de sauter sur la tête. T'as pas précisé que les ennemis quand ils tombaient dans les trous ils revenaient plus vénères ? Oui c'est vrai. Donc il faut penser... On peut se contenter si vous voulez d'éviter les ennemis et de ramasser les muffins. Mais plus vous faites ça plus les ennemis vont revenir pas contents. Donc là je vais tenter un truc avec mon petit dragon. Voilà j'essaie d'en éliminer. Quelquefois il faut passer du temps en fait. Il faut être patient et virer les ennemis. Surtout dans le niveau de l'enfer de Noël parce que sinon c'est vraiment jouable. Vous faites spammer dans tous les sens. Là j'ai mon petit grizzly tué lui et au corps à corps. Mais il est très très fort. Deux coups en général il y a autre. Voilà le gnome. Vous voyez il a son petit fusil à pompe qui est à courte portée et qui fait du one shot. Mais il est à courte portée mais il fait monter le score plus vite. En brestant je m'en sors pas trop moi j'en suis à 20. Alors après vous pouvez... Alors là j'ai le monsieur arc-en-ciel regardez. Il tue tout le monde en un coup quoi. Et là j'ai sumo panda. Regardez l'attaque du sumo panda. Coup de plongeur. Après l'intérêt du jeu aussi c'est de débloquer les niveaux. Et c'est pour ça que je vous parlais après du niveau de l'enfer de la mort qui tue. C'est que pour débloquer un niveau je suis mort. Les premiers niveaux il faut que vous arriviez en une vie à choper 15 muffins. Si vous arrivez à choper 15 muffins vous débloquez le niveau d'après. Et là c'est la fête à la maison. Le niveau de l'enfer de la mort c'est soit vous arrivez à prendre 15 muffins en un niveau. Soit il faut arriver à un niveau précis genre niveau 25. Vous débloquez le niveau on va dire c'est que vous débloquez un niveau mais par pitié. C'est à dire que le jeu se dit bon tu n'y arrives pas mais tu as grindé comme un port. Je t'ouvre le second niveau. Mais là le niveau de la mort qui est ici. Santa ville. Pour débloquer le prochain il faut que j'arrive à ramasser 20 muffins. Ou que j'arrive au niveau 50. Je suis au niveau 34. Et croyez-moi ramasser 20 muffins sur ce putain de niveau de sa mère. C'est très très chaud. Je vais vous le montrer après je garde encore la surprise pour après. Où est-ce que je pourrais aller ? Je vais aller au château. J'aime bien le château. Ce teasing quoi. Ah bah oui non mais parce que j'ai envie que les gens essayent le jeu et qu'ils deviennent fous sur ce niveau de Santa. En plus je suis sûr qu'après une fois que tu l'as passé tu dois ressentir une plénitude totale. Tu ne dois plus être la même personne tu es transcendé. Tu es du rat quand même histoire de faire un peu d'XP. Forcément il y a des ennemis plus gros et des ennemis qui ont plus vite. Unicorn voilà un caca qui tombe du ciel. Moi j'aime bien la licorne à perso. Et donc il y a des fois il y a des personnages que vous n'aimez pas trop. Mais vous êtes obligé de les jouer si vous voulez avancer dans le jeu. Voilà lui par exemple le yéti je ne comprends toujours pas comment on le joue. Il peut geler ses ennemis mais voilà je suis mort comme un truc. Il peut geler ses ennemis mais je ne vois pas ce qu'il peut faire d'autre en fait. Bah j'ai remarqué que le yéti si tu gelais des ennemis qui volent il s'écrase. Ouais il s'écrase par terre. Par contre les ennemis qui sont au sol. Ouais je n'ai pas trouvé non plus. Donc il y a forcément un truc. Ah putain mais qu'est-ce que je joue mal quoi. Oui bien sûr alors je regarde le chat. Oui bien sûr que je vais vous montrer ce niveau. Je ne vais pas vous faire un teasing de malade pour ne pas vous le montrer après. Mais c'est qu'à mon avis je vais passer beaucoup de temps sur ce niveau pour terminer le lundi indé. Alors sachez qu'il y a la frustration extrême. Donc pseudo toi tu es arrivé à 18 muffins sur ce niveau là. 17 même je crois. 17. Et moi en fait je suis mort sur le 19ème muffin. Et là croyez-moi que j'ai hurlé comme ce n'était pas permis. Voilà là je vais sauter sur les ennemis. Voilà la citrouille par exemple voyez il fait du poids mais lui il s'en attaque c'est ça quoi. Et vous pouvez vous faire sonner par votre propre attaque en fait. Donc je vais vite aller changer avant qu'il y a une énervée. Hop cyclope il est cool aussi. J'ai mis un cyclope monkey. Bon il est un peu plus chaud à gérer. Il faut éviter la banane sinon. Voilà sinon vous sautez dans les ennemis comme je viens de faire comme une grosse quiche quoi. Je ne suis pas concentré du tout. Et vous voyez là je suis au niveau 35. Il faut que j'arrive au niveau 50 pour débloquer le niveau. Ou sur ce niveau de la mort il faut que j'arrive à choper 20 muffins. Allons voir ce niveau ensemble. Alors je vous rappelle que le jeu est à 6,99€ si vous voulez le faire. Et péter le câble qu'il faut sur le niveau. Alors quelqu'un me dit. Et après le niveau derrière encore plus dur. Ah ben je ne sais pas en fait je ne suis jamais arrivé. Et pseudo non plus pour l'instant. Donc je ne sais pas à quel point les autres niveaux sont sadiques. Donc le mystère reste entier. Le mystère reste entier. Par contre il y aura des DLC. Ça c'est cool de le savoir mais je ne suis pas prêt de finir encore. Donc il y a de la durée de vie. Donc il est à 7€. Je suis à 2h. C'est à peu près honnête comme prix. Mais franchement vous allez vous amuser en sachant qu'il y a un mode multijoueur co-op ou versus. Mais je trouve que le multijoueur est un peu codé avec les pieds. Comme je l'ai dit dans le live avant de commencer. Alors. Le niveau de Noël. Vous avez compris que le but du jeu c'est de ramasser les muffins. Là ça ne l'est pas. Le but du jeu. Si j'arrive à le lancer. Voilà. C'est de ramasser les cadeaux du Père Noël. Et de les mettre dans la haute du haut. C'est pour ça que je vous dis que maintenant je me concentre sur essayer d'attraper, d'augmenter ma vie pour avoir plus de chance. Voilà. Je vais juste le gel. Il se casse la gueule. Vous voyez le Père Noël envoie les cadeaux à des endroits randoms. Alors je vais essayer de tuer les ennemis comme tu dis avant qu'ils atteignent le feu. Histoire qu'ils ne reviennent pas encore plus vénère. Donc sur ce niveau il faut être super patient. Et souvent je me fais avoir ici. Voilà. Parce que les ennemis pop comme ce n'est pas permis. Oui. D'autant qu'en plus sur ce niveau là il y a les ennemis. Enfin ils te rusent. Ils te rusent. Parce que tu sais il y a le petit nuage pour te dire attention un ennemi arrive. Et puis en fait avant ils arrivent. Il peut changer du nuage. Voilà ils arrivent de l'autre côté quoi. Et tu te fais niquer. Et voilà. Et aussi vous pouvez vous niquer tout seul avec votre arme. Comme je viens de faire à l'instant. Mais bon ça va je suis pas mort donc c'est pas très très grave. Alors l'oiseau il est marrant parce qu'il lance des oeufs qui explosent. Et ça fait souvent un bruit assez dégueulasse. Tiens prends ça toi. Alors si j'arrive du premier coup en live. Je redéfinis ma vie quoi. Et voilà. C'est ce putain de passage de merde que je déteste. C'est que des fois le nuage vous apparaît juste au dessus de la tête. Et il pop un ennemi à une vitesse. C'est incroyable. Avouez quand même que c'était un peu pute. Ne dites pas oui pendant il n'a pas de skill. On le sait. Des fois je meurs de façon très cool. L'illusion n'aura pas duré longtemps. Eh peut-être que je vais y arriver. Eh non. Non. Non mais j'y croyais là j'étais serein. Tu vois j'étais préparé. Voilà. Alors le zombie il est bien. Alors pseudo même quand on appuie répétitivement sur la touche attaque. Écoutez moi ce son. Ce nuage ennemi me fait tout le temps très peur. Et des fois comme disait pseudo il ruse en fait il vous envoie l'ennemi de l'autre côté. C'est pour ça que généralement il vaut mieux rester sur la plateforme au milieu. C'est ça. Donc là je fais car. Voilà. C'est ce qu'il a. L'ordinateur a exactement fait ce que tu viens de dire. Il a tenté de me ruser. C'est parce que c'est moi l'ordinateur en fait. Là je lèche l'ennemi avec ma petite langue de grappot. C'est génial. Putain j'aime pas ce niveau. Il est dur. Voilà vous voyez là il m'a rusé en fait. Il a fait l'apparêtre nuage mais il a rien fait. En fait il a rien sorti. Il a apparu ailleurs. Donc bien pensé à se débarrasser des ennemis. Histoire qu'ils reviennent pas plus énervés. Parce que croyez moi quand ils reviennent énervés ils sont très nombreux. Ils sont très chiants. Le Yeti il m'insupporte comme c'est pas permis. Non. Merde. Oh putain je déteste le Yeti mais t'as pas idée quoi. Mr. Rainbow. Ok parfait puisqu'il est invincible avec sa super attaque de ouf quoi. Il peut l'utiliser qu'une seule fois quand même. Je l'ai upgradé en fait il peut l'utiliser deux fois. Ouh. Je ne savais pas tu vois. C'est le désavantage de Mr. Rainbow en fait. C'est qu'il peut utiliser son attaque qu'une fois mais si vous l'augmentez. Oh putain là ils vont revenir. Oh putain putain. Oh le skill. Yeti je te déteste. Oh là. Yeti ne peut pas tuer ses adversaires ça me saoule quand même. Voilà c'est bon. Est-ce que je peux avoir. Voilà il faut que je m'en débarrasse. Là il y a beaucoup trop d'ennemis il faut absolument que je m'en débarrasse d'un paquet. Voilà c'est bon j'ai réussi à faire le ménage. Là je voyais il faut bien gérer son temps. Et vous voyez là je n'ai pas chopé beaucoup de cadeaux parce que je perds du temps à essayer de nettoyer la map en fait. Hop venez là. C'est très important d'être minutieux sur ce niveau de faire gaffe à tout ce qu'on fait. Tiens prends ça toi. Oh putain il m'énerve. Mais tu n'as pas idée à quel point il m'énerve sur ce niveau. Je suis tellement sûr que tous les gens derrière leur écran ils vibrent pour toi. C'est sur le bas-ci bas-ci. Ah mais en fait ce niveau il ne faut pas y aller comme un bourrin. Il faut être super patient, super méthodique, connaître les patterns du niveau. Le truc c'est que c'est long quoi. 20 cadeaux c'est... Ah mais ouais non mais c'est ça qui rafle le jeu encore meilleur quoi. Regarde là je vais utiliser mon super panda. Ça ne va servir à rien c'est super. Coup de coup de plongeant du panda. Oh putain j'ai réussi une escape. Oh il y a trop d'ennemis là. Allez 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 faut que je m'en débarrasse. Il faut que je nettoie le tableau un peu. Il faut être patient, il faut prendre son temps, il faut être méthodique. Il faut faire caca coloré partout. J'adore la licorne. C'est un des persos les plus sympas du jeu quoi. Et voilà il a tenté de me feinter. Mais est-ce que je vais tenter de faire la licorne et qu'il fait caca sur les gens en l'air ? Ha ! Voilà j'ai réussi. Ninja Kitty. Alors c'est un succès à débloquer le caca dans les airs quoi. Ninja Kitty aussi je l'aime bien parce qu'il fait très très mal très très vite. Le chat confirme qu'effectivement il sert les fesses pour toi. Merci. C'est sympa le chat. Pour l'instant je n'ai que 6 cadeaux mais on y croit. Ça fait depuis hier que j'essaye de passer ce niveau. Même si ça fait pas longtemps que j'ai le jeu. Putain j'ai le Yeti quoi. Je déteste le Yeti. Et en plus il y a un putain d'oiseau quoi. Mais tu vois c'est ça que je disais tout à l'heure. C'est que finalement t'as le jeu depuis hier. T'as quand même débloqué les niveaux assez vite. Et puis là tu buttes quoi. Ah non mais c'est clair. C'est vraiment d'un coup la difficulté. La difficulté monte d'une manière complètement fin. Mais en même temps c'est bien. Parce que justement ils ont changé un peu le gameplay. C'est vrai. Même s'ils t'ont pas trop expliqué quand même. Bon tu devines facilement que le cadeau tu le mets dans la cheminée. Il y a des lui-piautes et sous. Mais la première fois que tu arrives dans le niveau tu fais ouais j'ai ramassé un cadeau. Puis voilà. Et puis tu t'attends et tu passes rien. Après j'ai fait une association d'idées. Je me suis dit cheminée, cadeau, ok. Et du coup ça change. Bon je suis sûr que c'est une question de concentration. Parce que là il faut que je me rappelle de la paterne à des ennemis. Voilà. Parce que des fois il fait apparaître son faux nuage de merde. Et après je sais que c'est safe. Ah ! Coup de coup de du pendant de la mort. Bah généralement si tu peux. Moi je me mets souvent tout en haut à gauche. Et je me sers tout à gauche. Parce que les ennemis ils vont pas à gauche. Ils vont toujours à droite quand ils apparaissent de ce côté. Normalement ils te touchent pas. Le crapaud est relativement ignoble aussi. Voilà. Ah il y a quelqu'un qui dit quand tu gèles les ennemis avec le Yeti. Essaye de sauter dessus peut-être pour les tuer. Bah il me semble que j'ai déjà essayé. Mais ça fait pas grand chose en fait. Il se passe rien. En fait c'est juste de la merde le Yeti. Ah mais le Yeti est à droite c'est putain l'oiseau. Fais comme l'oiseau. Bon j'ai réussi un coup de pute de merde mais bon je suis assez content de moi. Ah je suis le taureau. Je déteste le taureau aussi parce qu'il est complètement aléatoire dans sa façon de jouer. Oh putain. Je suis tendu les enfants vous avez pas idée. Putain je suis à 16. Faut pas que je craque maintenant. Faut vite que je me débarrasse de tous les ennemis. Sainte je sais bien parce qu'il est une bonne attaque. 18. On y croit les enfants on y croit. Euh tu veux pas popper ailleurs tes putains d'ennemis. Et là je veux que le public soit d'accord avec moi. D'habitude le jeu altère de le pop d'ennemis à droite et à gauche. Là mon cadeau était à gauche. Il n'a fait que popper des nuages à gauche. Je ne pouvais pas y accéder quoi. J'étais à 18. Regarde. Regardez bien. Oh non. Ah il faut que je le refasse quoi. C'est interdit de... Ah le jeu a fait la pute de l'extrême quoi. Il m'a tout popper à gauche et mon cadeau m'attendait là. Et je me suis dit c'est bon j'ai une ouverture. C'est un oiseau. Ah sinon il y a quelqu'un qui dit de peut-être crasher de la glace plusieurs fois sur le même mec pour le tuer. Ça j'ai essayé ça marche pas. Non je pense qu'il gèle juste les ennemis quoi c'est... Ah je suis dégoûté. Tu t'es pris un coup de trombelant dans la face. T'es censé mourir. Ah putain je ne suis plus du tout concentré. J'étais à combien ? J'étais à 18. J'étais à 18. Il me semble que ouais t'es à 18. J'aurais pas dû regarder le score en fait ça m'a... Ça m'a déconcentré. Mais bon je trouve que le jeu a été un petit peu cruel sur le coup. Pousse vert si tu es d'accord avec moi. Pousse vert sur Twitch. Donc là ça va popper là au côté droit. On est d'accord ? Là. Bon par contre t'aurais pu les popper ailleurs ces deux connots mais c'est pas grave. Ah là j'ai fait mon camper à la Call of Duty quoi. Qui aurait cru que t'arriverais à placer Call of Duty dans un jeu comme Muffin Knight ? C'est quand même comme moi pour faire ça. Hop je pose un caca ici. Parfait. Sumo Panda. Hop. J'ai essayé d'anticiper le mouvement du Père Noël aussi. Voilà là il a tenté son... Maintenant je me suis fait au faux nuage de spawn quoi. Ça c'est pas un souci. C'est géré. Oh putain là je sais qu'il va en popper un ici. Ah ben non voilà. Maintenant il commence à changer sa pattern d'attaque. Là je vomis sur tout ce qui passe. Qu'est-ce qu'on rigole. Alors on y croit les enfants. On y croit. Alors là le jeu est encore plus pute. Le niveau est dur. Il y a beaucoup d'ennemis. Ils sont tous énervés. Et en plus il change ses patterns d'attaque. Il y a quelqu'un qui dit en fait. Il n'y a pas de niveau après celui-là. C'est des fakes pour faire croire qu'on peut réussir ce niveau. Merde je suis au combat. La personne qui m'a fait rire m'a fait mourir. Son nom apparaîtra à la fin de la vidéo. Pour pouvoir le lécher. Pour pouvoir le lécher avec son adresse e-mail. Je vais m'arrêter là. Parce que vous voyez en fait. Il faut soit que j'arrive à 20 muffins. Soit que j'arrive au niveau 50. Et ça devrait arriver à force de grinder. Parce que ce jeu a une rejouabilité fabuleuse. Muffin Night. Un jeu très sympa. Et en plus vous avez le mode coop qui est en ligne. Et peut-être en local aussi. Il ne s'agit pas de tester en local. Un très bon jeu. 6,99€ disponible sur Android, Windows Phone et iOS. Donc vous pouvez aussi jouer sur portable. Un jeu avec son niveau Santa Ville extrêmement frustrant. Les autres sont drôles aussi. Ils peuvent devenir durs dès le moment où vous ne faites pas attention aux ennemis. Ma chaîne tout ça. Avec tous ces petits personnages mignons. Et en plus il y aura du contenu additionnel. Surbande des personnages additionnels je pense. Donc je vous le conseille vivement. Et je vous dis merci d'être venu. N'hésitez pas à regarder la description de la vidéo. Pour trouver ma chaîne Twitch. Ainsi que Twitter et Facebook pour me suivre. Pour savoir à quelle heure je fais les lives. En général c'est le jeudi. J'essaye un maximum le jeudi. Des fois je ne peux pas. Faute de temps. Donc n'hésitez pas à regarder la description pour voir le jeu. N'hésitez pas à l'essayer. Il est très drôle. Et c'est vrai. C'est presque du hardcore gamer par moment. Pas totalement. Je pense que si je me concentre bien j'y arriverai. Et un jour je vous ferai une capture d'écran. Et je vous la mettrai sur Twitter. Voilà. Je l'encadrerai sur ce fond vert là. Merci d'avoir regardé. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021